bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce point de pétale au tricot donc c'est un point très facile à réaliser il ne se montre pas sur beaucoup de rangs même les débutants vous pouvez totalement réussir ce point nous c'est un point vraiment qui est bien extensive il est très moelleux aussi donc sur le dos ça donne ça il est vraiment superbe donc surtout n'hésitez pas à me suivre sur facebook et instagram puisque je publie régulièrement les photos de mes en cours des photos des vidéos qui apparaissent sur youtube et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne et surtout d'activer les cloches de notification puisque c'est ce qui va vous permettre de recevoir toutes les alertes lorsque je publie une nouvelle vidéo sur ce ne retardons pas et passons tout de suite au tutoriel pour commencer il va falloir monter un nombre de mailles multiples de 5 plus 2 et à ça plus 2 mailles lisières donc ça c'est vraiment optionnel les deux mailles lisières c'est pour que je puisse avoir un point bien droit vous c'est à vous de voir selon pourquoi vous allez utiliser ce point donc on monte 5 mailles pour une multiple plus 2 et moi plus 2 mailles lisières donc une fois que j'ai terminé de monter mes mailles on va pouvoir commencer le rang numéro 1 donc moi ma maille lisières je vais simplement commencer par la tricoter à l'envers puisque je vais toujours faire ma maille lisières envers pour les rangs endroit donc comme c'est le premier rang je tricote ma maille et à partir de maintenant ça va être tout de suite la séquence à respecter donc on tricote deux mailles envers une et deux suivi de trois mailles à l'endroit une deux et trois donc ça c'est toute la séquence à respecter jusqu'à la fin du rang de maille envers une et deux trois mailles à l'endroit une deux et trois dernière séquence pour moi deux mailles envers une trois deux trois mailles donc une fois que nos séquences sont terminées et bien que je finis simplement mon rang par deux mailles à l'envers une et deux et je termine par ma maille lisières que je tricote à l'endroit sur un rang endroit pour le rang numéro 2 et là ça ne change pas je vais toujours commencer et finir mes rangs exactement de la même manière que ce soit sur le rang endroit sur le rang envers je la sors comme pour la tricoter à l'envers et là on va simplement tricoter nos mailles comme elle se présente donc en fait le multiple commence maintenant deux mailles à l'endroit une et deux trois mailles à l'envers une deux et trois on reprend une séquences deux mailles endroit une deux trois mailles envers une deux et trois je termine ma dernière séquence deux mailles à l'endroit et trois mailles à l'envers après ma dernière séquence je finis mon rempart mais deux mailles à l'endroit qui font partie du point et ma maille lisière que j'ai tricote à l'endroit pour le rang numéro 3 et bien on va simplement le réaliser exactement comme pour le rang numéro 1 je sors ma maille lisière à l'envers et je commence ma séquence donc qui est deux mailles envers suivi de trois mailles à l'endroit je finis ma dernière séquence deux mailles à l'endroit une et deux et je finis par une maille à l'endroit pour le rendre numéro 4 et bien vous le tricoter exactement comme pour le rang numéro 2 donc la séquence c'est deux mailles à l'endroit suivi de trois mailles envers mais c'est très simple puisqu'on respecte simplement les mailles je termine ma séquence je finis par deux mailles à l'endroit et ma maille lisière que je tricote aussi à l'endroit pour le rang numéro 5 je sors ma maille lisière et à partir de maintenant c'est tout de suite la séquence à respecter demain à l'envers une et 2 et là on va commencer à former le point de pétale donc je vais venir me placer sur la deuxième maille endroit des trois mailles et en fait en tirant un peu vos mailles on voit les jours donc je vais venir me placer dans le troisième jour 1 2 et 3 nous je passe mon aiguille dans le troisième jour un jeté que je ressors du troisième jour je tire un petit peu de façon à avoir un pétale sur mon aiguille ensuite je tricote trois mailles à l'endroit une deux et trois et je veux je vais venir me repositionner exactement au même endroit pour former un deuxième pétale donc je repique mon aiguille dans le même jour un jeté que je ressors de la même manière je tire un petit peu pour ajuster mon fils et là j'ai formé mon deuxième pétale et là on repart sur une séquence de maille envers une et deux je me positionne dans le troisième jour de la deuxième maille endroit 1 2 3 je pique un jeté que je ressors j'ajuste et là on repart sur une séquence donc pour moi c'est la dernière deux mailles envers j'ajuste trois mailles à l'endroit 1 2 et 3 je me repositionne au même endroit je pique un jeté que je ressors j'ajuste et là on repart sur une séquence donc pour moi c'est la dernière deux mailles envers je forme un premier pétale 3 mailles endroit 1 2 3 mon deuxième pétale j'ajuste et je termine mon rang par deux mailles à l'envers une deux et une maille endroit pour le rang numéro 6 je sors ma maille visière et là c'est tout de suite la séquence à respecter deux mailles à l'endroit une et deux et là j'arrive au niveau du pétale donc le premier pétale je l'attrape de cette façon donc déjà premièrement je place mon fils qu'on va tricoter à l'envers j'attrape le pétale et je le glisse sur mon aiguille de droite je tricote trois mailles envers une deux et trois et je glisse mon deuxième pétale donc là on reprend une séquence deux mailles endroit une et deux je glisse mon premier pétale de cette façon trois mailles à l'envers une et trois et je glisse mon deuxième pétale et je fais ma dernière séquence deux mailles à l'endroit je glisse mon premier pétale trois mailles à l'envers une deux trois je glisse mon deuxième pétale et je termine mon rang par tricoter mes deux mailles à l'endroit ainsi que la maille lisière donc pour le moment voilà ce qu'on obtient pour le rang numéro 7 je commence par sortir ma maille lisière et c'est tout de suite la séquence à respecter deux mailles à l'envers une et deux et là on va simplement attraper le premier pétale je le glisse sur mon aiguille de droite je tricote la maille suivante et je passe par dessus mon pétale une maille à l'endroit et là je vais simplement tricoter le pétale et la maille endroit toutes les deux ensemble à l'endroit de cette façon et là on repart sur une séquence deux mailles à l'envers une et deux je glisse mon pétale je tricote la maille suivante je passe mon pétale par dessus une maille à l'endroit et les deux mailles ensemble à l'endroit et les deux mailles ensemble à l'endroit et là je fais ma dernière séquence deux mailles envers je glisse ma première maille je tricote la suivante je passe par dessus une maille à l'endroit et deux mailles ensemble à l'endroit et je termine mon rang par deux mailles à l'envers une, deux et ma maille divisière que je tricote à l'endroit pour le rang numéro 8 et bien vous allez simplement le tricoter comme pour le rang numéro 2 et le rang numéro 4 donc la séquence à respecter c'est deux mailles à l'endroit suivi de trois mailles envers et je finis mon rang par mes deux mailles à l'endroit et la toute dernière à l'endroit qui est ma maille lisière donc voilà ce qu'on obtient pour une première série de rangs donc maintenant en fin de compte ça va être très simple puisque vous avez toujours répété du rang numéro 5 au rang numéro 8 donc là quand vous allez commencer à former votre premier pétale c'est très très simple puisqu'on va faire exactement la même chose simplement on a déjà un pétale ici qui s'est formé donc on va bien commencer sur la deuxième maille endroit et dans le troisième jour de toute façon on voit très bien vous avez votre jour et vous commencez ici au milieu du pétale c'est vraiment un point qui est très très simple à réaliser et comme vous pouvez le voir je suis certaine que même si vous êtes débutant vous pouvez totalement le réussir donc ce point est maintenant terminé le tutoriel est fini j'espère vraiment qu'il vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et mettre un j'aime sous la vidéo ça me ferait vraiment plaisir sur ce comme d'habitude je vous dis à vous d'essayer